Bonjour Ganga Lakshmi. Bonjour Mareno. Alors aujourd'hui je vais encore continuer parce que c'est très intéressant le développement qu'a fait Satprem dans l'aventure de la conscience concernant Sri Aurobindo. Et c'est Sri Aurobindo qui était dans sa main et dans sa conscience supérieure. Pendant que Mare était là, c'est ce que Mare a dit dans l'agenda. Ça c'est très important. C'est pas lui vraiment qu'a écrit. Mais il a été totalement du début à la fin guidé par Sri Aurobindo. Satprem. Satprem. Voilà. Alors aujourd'hui je vais lire le chapitre 17. C'est la fin de l'aventure de la conscience. C'est vraiment très très intéressant. C'est la transformation. Et il explique quelque chose qui est très très intéressant. Voilà. Alors je vais vous lire ça. Le laboratoire, disait Sri Aurobindo, on comprendra mieux si nous disons que chaque individu représente un certain ensemble de vibrations et que chacun a accès à une zone particulière du subconscient. Ces mondes apparemment d'une extraordinaire diversité sont en fait chacun constitués de quelques vibrations typiques. La multitude des formes, des déformations plutôt, des êtres, des lieux, des événements dans la zone donnée ne fait que découvrir une vibration identique. Dès que l'on devient un peu conscient et que l'on commence à descendre dans le subconscient sans être abruti pour travailler, on s'aperçoit avec étonnement, presque amusement, que les personnes physiques que nous connaissons, qui sont assez différentes extérieurement, lorsqu'on les rencontre sur le plan mental ou sur le plan vital, sont presque fondues et intervertibles dans le subconscient. On se demande si c'est bien un tel ou un tel. Il y a ainsi des types de gens pourtant extérieurement séparés par des religions différentes, des cultures différentes, des étages sociaux différents et même des morales différentes, qui sont tous pareils dans le subconscient. Comme si l'on voyait l'un à travers l'autre, dit Mère. C'est une sorte de superposition curieuse. Et si nous ne voyons que deux ou trois individus l'un à travers l'autre, parce que notre vision est limitée à un cercle restreint, mais si nous avons la vision totale, nous verrions que derrière eux, il y en a des milliers et des milliers, et ils sont agglutinés dans des zones bien déterminées. Il y a des êtres que l'on rencontre jamais ensemble dans le subconscient et qui pourtant sont très proches dans la vie extérieure et inversement. Alors apparaît clairement le mécanisme du travail terrestre. Chacun, dit la Mère, est un instrument pour contrôler un certain nombre de vibrations qui représentent son champ de travail particulier. Chacun, par ses qualités et ses défauts, a un accès à une zone de la conscience terrestre qui représente sa part de transformation collective. Et l'on comprend pourquoi la transformation ne peut pas s'opérer par un seul individu, comme si grand, aussi grand soit-il.